L'ouvrage par lui-même, il est dans le plan, puisqu'on devait conserver, au moment où la V2 montait, sa dérive numéro 1, sachant qu'on numérote, vu du dessus, dans le sens antihoraire, dans 1, 2, 3. Donc le plan 1, 3 devait être respecté jusque à la cible qui était Londres. Ce qui fait que si on prend l'alignement roctoir, pas de tir d'Elfo, et qu'on prolonge, on a Londres. Donc pendant la montée, il fallait contrôler que la V1 ne sorte pas de sa trajectoire, ne tourne pas sur elle-même, et à une altitude déterminée, il fallait enlever le branch loose. Situé dans le petit village de Roquetoir, dans le Pas-de-Calais, cet immense bunker a été construit pour stocker les véhicules et les équipements de radioguidage qui devaient servir à diriger les fusées V2 lancées depuis le site voisin de la coupole, à Huizerne. L'équipement a été conçu pour corriger la trajectoire d'une fusée V2 lors de l'étape de lancement et pendant la première minute de son vol, lorsque la V2 avait atteint la vitesse requise pour atteindre sa cible. Cet emplacement a été choisi, car si l'on trace deux lignes depuis Roquetoir vers les capes Grinay et Blanay, et qu'on les prolonge jusqu'au-delà de la Manche, les lignes marquent les points les plus à l'est et à l'ouest de la ville de Londres. Bonjour, bienvenue au blocos de Roquetoir. Donc le blocos qui est ici en face de vous, avec des dimensions assez importantes, 22 mètres sur 35, des murs de 3,50 mètres d'épaisseur, avec un plafond d'épaisseur 3,50 mètres. Alors les travaux ont commencé en novembre 1943 et les Allemands sont partis en septembre 1944. Le blocos était quasiment terminé, il ne manquait plus que quelques petites choses à faire, notamment la porte d'entrée et puis l'installation des groupes électrogènes. Alors ici on est en face d'un centre de guidage pour fusée V2, qui n'a jamais servi puisque la coupole Delfo, qui était directement reliée au site, n'a jamais lancé de fusée. Le site a été réutilisé à la fin de la guerre par des unités mobiles, mais il n'a jamais servi au guidage de fusée. Alors pour sa construction, il a fallu des quantités de matériaux énormes qui étaient acheminés par péniche puis par camion d'air sur la lisse. Et l'alimentation en eau se faisait grâce à la fontaine Saint-Michel qui est sur les hauteurs. Et une cuve d'eau avait été réalisée juste en face pour pouvoir alimenter les centrales à béton. Et petite anecdote, sur la route il y avait un pont pour éviter de passer au-dessus des canalisations et un pont en bois. Donc tous les véhicules et toutes les personnes devaient passer au-dessus du pont sur la route pour donner priorité à la construction du bunker. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Abonnez-vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... Entrons maintenant dans l'exceptionnel bunker du système de radiocommande de V2 de Rocco. ... 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 Et c'est une cloche, je ne sais pas ce que c'est non plus, ce n'est pas moi qui les ai rajoutés et je ne sais pas ce qu'il y avait, il y en a trop même dans cette pièce-ci et la suivante. C'est léger. Donc ici on est dans la salle de commande de la porte avec le téléphone qui je pense devait être lié à l'extérieur et au standard avec le boîtier de raccordement d'antenne plus le boîtier de raccordement pour poste de radio. Ça c'est curieux, ça c'est un boîtier d'antenne ? Ça c'est antenne ça. Oui d'accord. Et donc tu avais un téléphone là ? Boîte à pile, téléphone de forteresse, boîtier de raccordement pour le téléphone de campagne. Bon ça, je l'ai aussi parce que tu vois je ne l'ai pas. Et donc deux téléphones alors ? Non non, ça c'est le petit boîtier comme on a par là pour raccorder le poste radio ici. Oui d'accord. C'est le boîtier que je ne trouve pas. C'est un boîtier que je cherche que je ne trouve pas. Il y en avait deux dans le bloc os et les sorties d'antenne, j'en ai quatre. Tu n'étais pas derrière Yannick ? Tu es bien, tu es en avant. Je ne sais pas, tu peux m'entendre, aaaaaahhh. ... Cette fois-ci, on se met tous trop à la certaine notice. De toute façon, je vais le prendre avec le portant pour que j'ai pu... ... 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 qu'il y avait une utilité à venir capter quelque chose ici. En plus, la présence de du doublage, parce que là, c'est une bride qu'on a en fait. C'est les deux mêmes. Si on a une bride et qu'on a un vissage dessus, ça veut dire qu'on avait une installation qui ne devait pas, ce n'était pas simplement... Et quelque chose qui produisait du gaz, d'échappement, parce que c'est le but, c'était de l'envoyer. Ici, puis là, ils ont fait un passage surbaissé. On va voir, on peut pouvoir la bouger sans trop de difficulté. Alors ça, on peut le virer. J'avais voulu faire d'un système pour le boucher, mais ça ne tenait pas. Voilà à quoi ça ressemble. C'est ni plus ni moins qu'un conduit en tôle coulé dans le béton et puis une sorte de sortie pour les gaz d'échappement. Il devait y avoir ici quelque chose avec un moteur thermique. D'accord. Et donc le cuillot qu'ils mettaient comme ça devant la porte ? Donc là, oui, ça devait être uniquement pour que les gaz d'échappement passent par là, pour qu'ils puissent être envoyés vers l'extérieur. Enfin, je pense. Attends, je crois que j'ai avancé les arrêtés de câbles. Normalement, il y a un blitz ici avec sa remorque, je crois. Attends, maintenant. Ouais, j'ai laissé l'avoir, tant qu'on était au début. Donc, il n'y aurait pas de groupe et de coller l'extérieur. Moi, j'aurais un système comme ça parce que ça, en plus, ça correspond à bâti. Voilà. Donc là, le renforcement qui est ici, on a une pièce technique dont je ne connais pas l'utilité, en fait. Donc, avec une arrivée d'air sur la partie supérieure et deux extractions au niveau du sol avec une sorte de cuisard pour amener l'électricité. Donc, la pièce était équipée ici d'une prise, interrupteur, téléphone. Et là, actuellement, j'ai mis une tringue comme ça. C'est une réserve d'eau, c'est ça ? C'est ça, 1 700 litres. Qu'on trouvait sur les camions, qu'on trouvait dans les bocos et près des logements des soldats. On dirait que c'est une rescapée, celle-là. Alors ici, cette pièce-là, il y a des inscriptions sur les portes. Je confie. Donc, allez relier au petit local qu'on vient de voir et à la pièce centrale. Alors, on retrouve des inscriptions, interdiction de fumée, danger d'explosion en allemand, ici. On retrouve la même inscription sur l'autre porte, sur l'extérieur. Pas d'interrupteur dans cette pièce-ci, pas de passage de canalisation. Uniquement une arrivée d'air, c'est tout. Et puis un point lumineux. Donc ici, pas d'interrupteur. Je ne sais pas si c'était un stockage de carburant ou un stockage d'explosifs. Actuellement, c'est un stockage d'hiver. Ça, c'est une sortie, d'ailleurs. Oui, puis j'ai une arrivée, là. Il y a une bouche à vis de l'autre côté, c'est tout ce qu'il y a. Ah oui, d'accord. Et ce clappé-là, il n'a pas bougé. Il est resté d'origine, celui-là. Mais les interrupteurs sont à l'extérieur et il n'y a pas de passage de câble, ici. Pas de caniveau. En fait, on est sur du bord nord, donc ce n'est pas standard. Oui, la légèreté des pentures, c'est du tolé, ça. C'est pas du bladage. Ah non, je ne pense pas que ce soit du bladage, en plus sur le bord nord. Mais sinon, on est sur du bois. De toute façon, on voit qu'on est trop léger. On est sur du bois. Et là, c'est le transformateur. La partie de transformation des grilles. Bon, ici, ça a changé. J'ai trouvé des poignées. Je ne sais pas ce qui va derrière, mais j'ai au moins les poignées. Donc, normalement, ici, c'est un sectionneur pour le réseau local. Donc, pour couper l'alimentation électrique, il y a une personne qui rentrait à l'intérieur et qui manoeuvrait un outil de sectionnement. On a un deuxième, ici, identique. Ici, c'est pour ce qu'ils appellent la centrale. Les inscriptions sont... Ça fait partie des rares inscriptions qui restent encore. Donc, centrale et net, ça veut dire réseau local. Donc, en dessous des pièces de bois, il y a environ un mètre de vide. C'est le plancher technique. Les deux arrivées qui sont sur le haut du mur, ce sont les arrivées des capes d'antenne. Qui passent ici, sur la partie supérieure, qui redescendent au niveau du boulet et qui rentrent dans le plancher technique. Et qui sont redistribués dans une autre pièce, mais je ne sais pas la quête. Ici, le transformateur. Alors, ce n'est pas le transformateur d'origine. Celui-ci vient d'un autre site. Tout a été récupéré après-guerre. Donc, c'est l'emplacement du transformateur. Mais j'ignore si c'était le bon modèle. Et on retrouve ici tout ce qui est fusible et isolateur. Donc là, c'était normalement tout, des isolateurs qui passaient sur la partie supérieure et même jusqu'au plafond pour guider les lignes de cuivre. Alors, normalement, sur les supports qui sont là, on voit que ceux-ci sont lignés de ceux-là. Donc là, il y avait une grille de protection pour éviter de toucher ou de s'électrocuter. Et on repartait ici et là, sur toute la longueur. Même chose, pour avoir des grilles de protection, comme sur un transformateur électrique classique. Et en cas d'électrocution, il y avait une berche qui est là pour dégager le corps de l'électricien et pouvoir lui donner les premiers scores. Alors, celle-ci date des années 40-50, mais ce n'est pas la bonne. Donc, je suppose qu'ici, on va avoir un extincteur de dioxyde de carbone et le tabouret isolant pour pouvoir manœuvrer le sectionneur pour éviter de se faire électrocuter. Et bien non, au revoir. Je pense qu'ils ont dû mettre un coude, ils ont dû mettre un coude ou quelque chose, parce que là, il n'y a rien de côté. Et la deuxième, la dernière rangée, elle est beaucoup plus loin. En fait, elle arrive... Sur les transformateurs, dans le français des années 50, on retrouve le même système de grilles, cailloux et cailloux absorbants, en fait, pour... Il y avait un liquide au refondissement, là, dans le français ? Euh, oui. Je crois que là, après, ce qu'on a mis en PCB... C'est ça, ben, j'ai mis le nom de l'autre côté PCB, mais même quand je l'ai récupéré, il fallait que je vérifie que ce ne soit pas du... Comment ils appellent ? Du pyralène. Oui, pyralène. Parce que, justement, je ne veux pas de la truc polluer. Mais non, il n'y a pas de pyralène dedans. Et ça transformait quel voltage, en quel voltage ? Alors, celui-ci, j'en ai aucune idée. Par contre, parce que celui-ci a été récupéré, ça, c'est probablement un panier de Maginot. C'est, on trouve, des modèles identiques. Mais bon, les Allemands récupéraient aussi toutes sortes de transformateurs. Donc, celui-là, la plaque a été volée avant que je le récupère, donc je n'ai pas le voltage. Mais ici, sur les fusils que j'ai retrouvés, on a du 10 000 et du 20 000 volts. 10 000 ? Tu rentres en deux voltaires différents ? J'ai 10 000 ici, 10 heures. Ah oui, non, non, je ne sais pas dans quel ordre. Et je ne sais même pas où ils étaient positionnés. Voilà, d'accord. On est utilisé généralement en cours du chiffon de 12 000 ans, je crois, à l'idée. Je ne sais pas où ils bossent plus, là, c'est une bonne question. Oui, parce que c'est carrément étrange qu'on tombe comme ça, juste dans la même direction. Donc, il y a des bouchons pour les filtres, pour l'eau, pour le gaz. Et là, il y a une vanne triple qui se mettait ici. Et celles-là, elles étaient installées fixes pour alimenter des sanitaires. C'est pour ça que, normalement, ici, on devrait trouver une vanne qui s'ouvre, avec la possibilité de mettre la vanne triple. Mais comme elle était installée fixe, ils ont remplacé les bouchons, et j'avais un trop-plein qui s'ouvre. On va en voir, on regarde. Parce que là, on est plus poil du mode, dans les plus poils. Oui, c'est ça. Donc, on est dans l'axe. Donc, on est un fond technique. On va retrouver ici une sortie d'antenne. Dans le fond, où on voit les sorties de formes carrées, c'était arrivée d'air. Sur ma droite, où on les voit revient, c'était du matériel qui est stocké, mais les ouvertures verticales noires, c'est pareil, c'est une arrivée d'air. On retrouve au sol les emplacements. Il y a les planches de bois, les emplacements pour l'extraction des gaz, des groupes électrogènes qui n'ont jamais été installés. Le tableau électrique, lui, était déjà installé. Alors, ce n'est pas celui d'origine. Ce sont des coffrets qui ont été retrouvés dans les environs. Mais il était bien à cet emplacement-là. Avec, sur la gauche, encore un téléphone et une boîte à piles. Avec les passages de câbles. Alors, quand on trouve ce genre de trou, ici, fait à la grignoteuse, c'est du matériel qui n'a pas été installé. Donc là, je ne sais pas ce qu'il y avait, mais on en retrouve 4 emplacements. Alors, c'est les coffrets qu'on retrouve parfois sur les installations industrielles et même sur les blocos du Nord-Atlantique, du matériel hollandais, français, du matériel italien, il y a de tout là-dessus. Pour moi, c'était l'accompagnement des opérations, marches, oreilles, ventilation. Je pense que c'est des groupes à l'hydrolyne. Que ça, ce n'est pas le cas pour capter les gaz d'échappement des véhicules. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de... En fait, je ne sais pas. Ben oui, oui, de toute façon. Parce que si c'est gaz d'échappement des véhicules, ici... Donc là, l'emplacement sur ce mur-là reste à déterminer. Et je retrouve sur toute la périphérie de la grande salle des points d'ancrage comme celui-là. Qui devait probablement servir avec des tirs forts pour caler les véhicules ou amarrer les véhicules. Ici, c'est une sortie qui donne vers un puits de perte. Donc probablement évacuation de nos... Parce que là, en haut, j'ai mes arrivées, on ne voit pas trop que c'est l'allogène. Mais là, j'ai une très bien arrivée d'entraînée. Mais ici, sortie d'entraînée pour les cas. Pour sortir, ça ne m'a pas vraiment dit. Et la position d'une église, il y a un recommençant. Donc il y a un ministre ici, je suis pour le droit de croire. Donc je suis pour le droit de croire. Quand on commence à des véhicules, là, parce que ce moment-là, mon jeune homme a reçu une vie, et tout le travail a été déparé. Et tout le travail a été déparé, et tout le travail a été déparé, C'est pas mal. et en cas de prépare sur le réseau c'est le groupe électrogène qui prend la suite moi tu viens de te tenir c'est malin là c'est une question que je peux poser aussi alors cette porte-ci on est plus large je te laisse mesurer alors si on regarde bien à une époque il y avait au pointeau quelque chose d'écrit dessus un numéro de porte ou un code mais je ne le vois plus quand je l'ai décapé je l'avais vu je l'avais pris en photo au pointeau il mettait on dirait il repérait l'effet runner il y avait un numéro dessus fait au pointeau avec des fixations je ne sais toujours pas non plus ce qu'il y avait ici regarde oui je fais un tableau ça passe en up et on descend là tout est centralisé ici c'est la grande pièce ici dans le fond je retrouve encore un téléphone donc là je fais mes points d'ancrage là j'ai vu qu'il y avait pris en photo mais on voyait qu'il y avait aussi des pattes donc un copain qui travaille dans la garage il dit oui c'est fait exprès pourquoi en fait les véhicules quand ils le ramènent pour ne pas éviter un manoeuvré ils mettent ça avec un tir fort et calent les véhicules pour les positionner avec précision ici je retrouve encore un téléphone de Fortress une boîte à piles et sur la droite des boîtiers de raccordement rapide pour téléphone boîtier de raccordement 10 lignes un ici plus un second là-bas donc ça c'est curieux parce que ça fait quand même 20 connexions téléphoniques dans une pièce technique plus un téléphone ça fait beaucoup ça fait beaucoup et au plafond ce qui est bien pratique j'ai des points d'ancrage j'ai des points d'ancrage pour lever les chambres on est un ici et un à quelques mètres pour bricoler bon c'est pas très lourd ça fait 290 kilos mais sur ce que je dirais le sas on va revenir par ici parce que là on va filmer ici c'est ce que j'appelle l'entrée pour le personnel sauf que la hauteur ne justifie pas une hauteur d'homme de 30 mètres 50 donc là on va revenir ici donc ici on retrouve en façade les bouches d'air qui alimentent le ventilateur des pièces de vie on retrouve ici sur la gauche l'emplacement d'un boîtier de raccordement 10 lignes les passages de câbles ici se font tout en bas et normalement on a une boulotte qui longe la totalité du blocos et là ici je suis sur un puits de câbles qui servait à raccorder toute la connectique donc là on va rentrer on va rentrer sur le le couloir accessible au soldat d'une largeur habituelle mais d'une hauteur inhabituelle puisqu'on a 3 mètres 50 de hauteur donc pas de porte ici là c'est une porte de confort on arrive sur un conduit verticale qui donne vers des bouches d'aération qui donne dans le grand couloir où étaient situés les véhicules donc il y avait normalement un éclairage absolument pas utile pour les soldats mais uniquement évacuation des gaz ici on a une poche d'air on voit bien le fer à béton et puis la densité cailloux au ciment du site alors la couleur ici est jaune sable sur les murs c'est la couleur d'origine et au plafond on retrouve la tolle ondulée typique sur les blocos pour la partie de voiture alors quand on rentre ici sur la gauche l'emplacement des boîtiers de raccordement téléphonique encore une fois des boîtiers de raccordement des lignes et la partie inférieure je ne connais pas son utilisation un enfoncement pour mettre les armoires anti-gaz comme on voit ici dans le fond du site et en haut un petit morceau d'éclairage d'origine ce qu'il en reste et la douche pour la décontamination qui n'a jamais été installée je n'ai pas l'arrivée d'eau il n'y a pas de trace d'arrivée d'eau mais c'était l'emplacement de la douche donc là on va ah oui ici on retrouve avant d'aller dans le sas une sortie d'antenne et une deuxième juste derrière ici on a une deuxième sortie d'antenne en vis-à-vis alors le sas en théorie en cas d'attaque au gaz les soldats devaient se boucher mettre leurs vêtements souliers dans l'armoire rentrer dans le sas pour pouvoir accéder aux pièces de vie pour pouvoir se changer donc là on arrive sur une partie un peu plus technique l'alimentation électrique l'eau arrivait ici en dessous de mon tableau électrique on ne le voit pas parce qu'il y a il y a des pièces de bois mais l'alimentation électrique se faisait ici avec des boîtiers de raccordement dans des boîtiers parafondres donc 1, 2, 3, 4, 5 50 lignes téléphoniques pour recrutoire donc les Isheron Caston devaient être au nombre de 5 ici on retrouve ce qui reste d'un d'un boîtier de raccordement pour radio donc toute la difficulté c'est de retrouver par rapport aux entraxes les boîtiers qu'il y avait en place donc sur ma droite c'est porte blindée sur ma gauche c'est porte blindée et sur les pièces de vie on est sur des portes anti-gaz des portes en tôle beaucoup plus fines donc dans la pièce ici c'est logement en troupe donc normalement bon c'est pas normalement donc un ventilateur de cadre qui relie la chambre de vie de la troupe la pièce de transmission la chambre de l'officier ça s'arrête là un feu dans la chambre de vie et un feu dans la chambre de l'officier c'est tout ce qu'il y a comme moyen de chauffage aucune trace de lit superposé aucune trace de lit après 3m50 ça peut s'expliquer parce qu'on ne veut pas mettre des lits à une hauteur une hauteur phénoménale donc au sol on retrouve le carrelage typique des pièces de vie des bunkers allemands alors pour la partie équipement du blocos et des pièces de vie en premier les techniciens installaient le matériel électrique ensuite ils mettaient le lambris ou les planches autour et pour terminer on avait un artiste peintre qui arrivait qui badigeonnait généreusement les câbles le bois d'une couleur blanche qui fait qu'à chaque fois qu'on a du blanc sur la partie du mur c'est là où il n'y avait ni matériel électrique ni lambris donc là on voit bien que la partie bois s'arrêtait à environ 20 cm du plafond et ici sur cette partie là bon là où j'ai passé les câbles mais ici sur cette partie ici il n'y avait ni câbles ni lambris donc là j'avais un interrupteur et probablement une prise avec les câbles qui devaient monter ici de part et d'autre et j'ai retrouvé un boîtier électrique enfin une boîte de dérivation qui était complètement badigeonnée en blanc en fait ils n'avaient tout pas en blanc vu le site ils pouvaient faire mieux donc là c'est le couloir qui relie la pièce la grande pièce où étaient soit les camions soit les les groupes électrogènes directement ici à droite la chambre de l'officier la pièce de transmission alors normalement ici il devait y avoir deux standards téléphoniques pour les 50 lignes donc là je suis parti quasiment de zéro pour refaire un standard la caisse a été refaite j'ai combiné c'est un faux la plaque c'est tellement difficile de trouver un standard celui-ci est refaite zéro donc l'arrivée des câbles se fait ici par ici avec un répartiteur téléphonique alors qu'il n'est pas il vient d'un blocos du secteur mais c'est pas le bon modèle normalement il y avait un couvert celui-ci il vient du blocos d'Asbrook qui a été détruit il y a quelques années donc là on est sur la seule pièce qui est à peu près fini donc là c'est la chambre de l'officier alors comme je le disais en fait quand j'ai mis l'embrie j'ai laissé les espaces libres où c'était pas en blanc ce qui fait que là je vais devoir passer mes câbles et ça fait un peu bizarre quoi on suit le câble et on voit que ça fait des découpes un peu étranges surtout sur notre partie du mur mais bon j'ai respecté le positionnement le petit passage pour les documents entre l'officier de la pièce et puis la salle de transmission un lit alors c'est moi qui ai mis à disposition je sais pas c'est exactement comme ça la trace du feu qui était là et puis la partie arrivée d'air et puis poîtier de raccordement pour feu alors WT80 ou 80K j'en ai aucune idée et là ce sont les seules choses que j'ai retrouvées dans le dans le blocos en nettoyant donc là c'est des morceaux de feu morceaux de masque à gaz morceaux de pot de grenade boîtier de raccordement et des morceaux de téléphone en sachant que j'ai retrouvé aucun matériel en état correct tout avait été cassé ou dévasté donc démarquillez-le-sé Tu peux se faire foutre un petit. Tu peux se faire foutre un petit. Sous-titrage Société Radio-Canada ...